Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter Jérôme Waraud. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur qui a commencé très jeune, très passionné, qui est en train de changer plein de choses. Et il ne vous enseigne pas seulement à développer votre business, mais à aller plus loin. Et en ce moment, son focus, c'est vraiment de nous faire travailler un peu notre cerveau, nos soft skills, mais aussi aujourd'hui, on va parler de mind mapping, de lecture rapide. Donc, il est là pour nous apporter des outils pour qu'on puisse vraiment devenir des meilleurs entrepreneurs. Jérôme, je te laisse compléter cette présentation. Merci pour cette présentation, Lingen. Oui, on a commencé pratiquement en même temps en fait. Je me rappelle, on avait fait un mini mastermind il y a au moins 7-8 ans, au moins. Et c'est vrai que du coup, je suis passé par plusieurs phases de l'entrepreneuriat. en accumulant pas mal de casseroles, ce qui fait que ça m'a fait monter en expérience. Comme tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que depuis, j'ai cofondé créaprésent.fr, qui est une agence spécialisée dans les soft skills. Donc, on fait des interventions en entreprise sur tout ce qui touche à ses compétences comportementales, comme la créativité, comme la gestion du stress, l'efficacité, l'organisation personnelle, et la prise de parole en public, etc. Donc, on a créé une équipe là-dessus. Et on a publié également un ouvrage chez Duno, il y a 4 ans, donc le Reflex of Skills. Et sinon, j'ai également cofondé la-semaine.com, qui est une entreprise spécialisée dans les techniques d'apprentissage efficaces, dans tout ce qui est outils cognitifs pour avoir un cerveau plus performant, ou en tout cas plus optimisé, et d'où la lecture rapide et le mind mapping. D'ailleurs, on en reparlera, mais on travaille maintenant avec l'inventeur, le créateur du mind mapping aussi. Donc, Tony Buzan qui est à Londres et qu'on fait venir aussi en France là-dessus. Je crois qu'on en parlera aussi. Donc, voilà, c'est des sujets passionnants. Génère. Alors, juste avant de commencer peut-être, donc tu élargis un peu ton public. Tu ne t'intéresses pas uniquement aux entrepreneurs, mais à tous ceux qui veulent avoir de meilleures performances cérébrales, j'ai envie de dire. Et est-ce que, pourquoi tu en es venu là ? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce chemin ? On a tous évolué, moi aussi au tout début, je parlais que de blogging. Maintenant, tu es rentré un peu plus dans cet axe-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as emprunté ce chemin-là ? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai commencé avec les entrepreneurs par le biais de pourquoi-entrepreneur.fr. Donc, c'était comme ça qu'on a commencé à se connaître. Donc là, j'étais ciblé sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Et je me suis rendu compte que toutes ces compétences entrepreneuriales que l'on développait grâce à l'entrepreneuriat, comme la persévérance, la motivation, la prise de parole en public, parce qu'un entrepreneur a besoin de savoir se vendre, vendre ses idées, etc. C'était des compétences qui étaient transversales et transposables à tout public. Et j'ai commencé à donner des cours en école de commerce à un public de personnes non-entrepreneurs qui étaient encore des étudiants. Et par le biais de défis entrepreneuriaux, etc., je me suis rendu compte que ces compétences auraient été fort utiles, les rendaient plus employables, plus professionnels. Du coup, je me suis dit, pourquoi se restreindre à ce public d'entrepreneur et pourquoi pas l'ouvrir à un plus large public ? Donc, d'abord, les étudiants, mais aussi maintenant, les collaborateurs en entreprise par le biais de ces interventions-là. Donc, ça, c'est pour la partie soft skills. Et pour la partie outils d'apprentissage, finalement, ces outils-là doivent, je dis, j'emploie volontairement le verbe devoir, que j'emploie rarement, mais doivent être accessibles dès le plus jeune âge. Et parce qu'il y a une énorme frustration dans le système éducatif où on nous demande d'apprendre, mais on ne nous a pas montré comment apprendre, comment apprendre efficacement, comment mieux se connaître parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière et qu'on nous impose un système très standardisé qui ne correspond pas à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on crée un gap entre ce que l'on a besoin, ce que la société demande par rapport à toutes les évolutions que l'on a eues depuis, et un système éducatif qui date du système de Jules Ferry du 19e siècle, qui n'est plus du tout adapté. Donc, quelque part, il y a une vraie volonté sociétale là-dessus. Donc, on cible vraiment, dès le plus jeune, soit à travers les parents, soit à travers des interventions, soit dans les écoles, soit en cours après, donc en cours à domicile. Et sinon, on s'est dit, en fait, apprendre, oui, c'est important quand on est jeune, mais c'est important de continuer à apprendre à tout âge. Donc, c'est là où on a aussi ouvert à plus large au public. Donc, on voit un petit peu le cheminement en fait. Alors justement, ça va beaucoup intéresser les entrepreneurs qui veulent progresser parce que pour la majorité, on n'a pas suivi de formation à l'entrepreneuriat. Et puis surtout, le monde évolue, son business évolue, soi-même, on évolue, on veut progresser. Il y a les concurrents aussi qui avancent. Donc, c'est important de progresser, de se former. Et donc, si tu veux bien, la première chose qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de lecture rapide et de mind mapping. Et là, par exemple, si je commence à lire un livre là et voilà ce qui se passe dans ma tête, mais ce qui se passe dans ma tête, c'est ça. Personne n'aime subir un chantage affectif. Certains peuvent y céder, surtout si la fermeté n'est pas leur forme et ils ont tout la même conscience du procédé. Sachant cela, il y a une chance sur deux qu'ils vous disent non. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, on n'avait pas besoin de lire comme ça. D'ailleurs, quand on lit à haute voix, on lit moins rapidement que quand on lit dans notre tête. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe ? Comment ça ? Comment ça ? Il y a des gens qui peuvent lire 300 mots à la minute ou 200 mots, je ne sais plus. Explique-nous le concept de la lecture rapide. Oui, en fait, la lecture rapide ou efficace, ce n'est pas comme on peut voir la photo lecture où tu as les gens qui comme ça, tu as l'impression que ce sont des robots, un scanner. Ils regardent la feuille, ils ont l'impression qu'ils lisent tout en une seconde et après, ils bougent les feuilles comme ça. Ce n'est pas ça du tout. La lecture rapide, c'est comment mieux utiliser le potentiel des yeux et du cerveau pour lire plus rapidement parce qu'on se rend compte que, par exemple, quand tu lis comme ça, quand tu dis, moi, j'ai un livre en anglais, mais si je lis à voix haute comme ça, « Lately, I have been asking great performers and the coach is in diverse. » C'est un peu ennuyant, quoi. Ton cerveau, surtout pour un entrepreneur où tout va à 200 à l'heure, tu as la niac, tu es tapé, etc. En plus, tu es pressé. En fait, ça fait de la frustration. Du coup, lire plus rapidement est finalement un besoin. Ce n'est même pas un outil, c'est un besoin pour être stimulé, pour que le cerveau, il soit à son potentiel, pour ses yeux aussi, etc. Et du coup, ce qui se passe, il y a plusieurs choses. Déjà, lire à haute voix, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de ton objectif. Si ton objectif est de faire un entraînement de prise de parole en public et de développer certaines zones cérébrales parce qu'il y a des études qui montrent que lire à haute voix stimule les deux hémisphères du cerveau. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est ton objectif, c'est lire à haute voix. Donc, tu le fais. Par contre, si ton objectif, c'est d'améliorer en prise de parole en public, tu ne vas pas faire « Decades later, pacatrices, name, non, non, tu vas le faire en mode « je vais m'améliorer ». Donc, soit tu vas faire un entraînement de diction où tu vas travailler ta diction en disant « Decades later, a psychiatrist, name, non, 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 tu articules, soit tu te dis je vais y aller en mettant plus d'énergie. Du coup, ça va être un entraînement en fait. Donc, il y a cet objectif-là. Donc là, l'objectif n'est pas de lire vite, mais c'est de s'entraîner soit à mieux parler, soit à entraîner son cerveau en disant « haute voix ». Après, si tu veux lire plus vite, c'est vrai que le fait d'articuler, donc de vocaliser tout ce que tu dis, ça fait plus de travailler le cerveau finalement. Donc, il vaut mieux déjà le lire dans ta tête, mais déjà, ça ira un peu plus vite que de dire « ok, il faut qu'en plus, je le fasse vocalement ». Donc, ça s'appelle la sub-vocalisation. Après, il y a deux écoles dans la lecture rapide. Il y a l'école qui dit « il ne faut pas sub-vocaliser, donc tu vas avoir des entraînements qui te permettent de supprimer cette voix dans ta tête ». D'accord. Et il y a une autre école qui te dit « non, sub-vocaliser, ce n'est pas le problème. On peut quand même aller jusqu'à 2000 mots par minute même en sub-vocalisant, ce n'est pas un problème. Parce que l'importance de la lecture rapide, ce n'est pas de lire vite, c'est de lire vite et de comprendre tout ce qu'on lit. Bien sûr. Parce que moi, je peux lire jusqu'à 2000 mots par minute, faire comme ça. Mais après, si je ne comprends rien, ça ne sert à strictement rien. Ok. Alors, explique-nous ces deux écoles, comment ça fonctionne concrètement. Là, on a un livre, je suis débutant, je suis intéressé par cette méthode. C'est quoi le premier pas à faire ? D'accord. Pour lire plus rapidement, déjà, ces deux écoles s'accordent sur le fait qu'on a besoin d'un guide visuel. Donc, à l'école, on t'a toujours dit « Ah non, il ne faut pas lire avec le doigt ». En fait, si, c'est bien pour les yeux parce que les yeux ont plus de facilité à bouger grâce à un guide visuel. Donc, si je fais ça, mes yeux bougent de manière fluide alors que si j'imagine le mouvement, tu vois, c'est saccadé. Donc, l'œil se fatigue plus vite sans guide. Donc, déjà, lire avec un guide, par exemple, avec ton doigt, tu fais ça comme ça, déjà, ça va aider tes yeux à lire plus fluidement, donc plus rapidement. Ça, c'est la première étape et ensuite, c'est de t'entraîner à lire. là, je fais en mode raccourci parce que, voilà, on fait des journées de formation, de lecture rapide, etc. Mais déjà, ça, c'est la base et après, de s'entraîner à lire de plus en plus rapidement comme un sportif qui se dit « Moi, je vais faire, par exemple, toi, tu as couru un marathon, tu ne t'es pas mis à courir 40 km direct. Tu as fait des étapes. Tu vas faire pareil en lecture rapide. Tu vas dire « Ok, je vais lire cette vitesse aujourd'hui. Demain, je vais essayer d'augmenter un petit peu et tu vas moins de 1 % par jour, par exemple et tu vas voir que naturellement, ta vitesse de lecture va augmenter. » Donc ça, c'est en sub-vocalisant, c'est comme ça qu'on dit ? Les deux. C'est-à-dire, tu peux faire ça comme ça en disant les mots dans ta tête. Il n'y a pas de problème et après, si tu veux enlever cette petite voix, ça dépend de l'école de lecture rapide que tu choisis, tu auras des exercices qui vont te permettre petit à petit de limiter cette voix. Alors justement, sans rentrer dans les détails, mais qu'au moins, les gens, ils aient assez d'éléments pour pouvoir s'entraîner. Moi, comment j'ai appris ça ? C'est plutôt que de s'arrêter à chaque mot et de vouloir lire tous les mots, en fait, tu centralises un peu. Là, par exemple, sur une ligne, il y a 10 mots, tu jettes un coup d'œil sur le premier tiers, le deuxième tiers ou je ne sais pas si je suis clair, mais tu jettes un coup d'œil un peu au milieu de chaque ligne et tu essayes de capter les différents mots et en fait, ton cerveau, il a la capacité, tu vois, là, je n'ai pas besoin de lire. Certaines personnes arrivent à se sortir de toutes les situations. Si je regarde, je vois personne, sortir, situation, eh bien, je n'ai pas besoin de lire chaque mot pour pouvoir comprendre le sens. Est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut aller ou est-ce que je me suis trompé depuis le début ? C'est vrai que quand tu lis un livre, tu n'as pas besoin de 100% des mots pour comprendre le sens et l'objectif, généralement, quand tu es dans un objectif de lire rapidement, tu vas optimiser, tu vas être efficace et donc, pour être efficace, c'est que tu vas limiter, tu vas supprimer tout ce qui est superflu et tu as des mots superflus pour le sens, pas pour la grammaire, etc., mais pour comprendre le concept. Donc, oui, l'idée, c'est de dire quand moi, je vais balayer, je vais choper les mots-clés et mon cerveau va mixer tout cela pour donner du sens. Par exemple, le mot certaine, le cerveau, en fait, il voit certaine, il sait que c'est certaine. Il n'a pas besoin de lire le C, le R, le E, le R et dire certes, T, A, I, cela fait T, N, E, non, il ne voit pas certaine, il se souvient de l'image. C'est un peu comme en chinois, tu sais, le chinois, c'est des images, des idéogrammes. Donc, tu vois le mot, tu n'as pas besoin de décomposer. Alors, il y a un trait en haut, il y a un trait en bas. Non, tu te souviens en fait. C'est comme une couleur, tu te souviens. Donc là, tous les mots, les mots du genre arriver ou être ou avoir, le cerveau, il n'a pas besoin de lire lettre par lettre, il le sait. C'est comme cela que moi, je l'ai compris. Et puis aussi, il y a des études qui montrent quoi. ce ne sont même pas des études, c'est vraiment simple. C'est que si tu prends un mot et tu inverses quelques lettres, en fait, ton cerveau, il arrive à le lire. Là, par exemple, devant moi, j'ai en direct, par exemple, direct, si on mettait D, I, R, au lieu de mettre E, C, T à la fin, on mettait D, I, R, C, E, T, et bien en fait, le cerveau, il voit quoi. Il va peut-être comprendre qu'il y a une petite faute, mais il sait que c'est le mot direct. En fait, tu as plein d'expériences comme cela, mais ce n'est pas évident sur un format court, un format interview, de donner des astuces, etc. Parce que je pourrais te faire des raccourcis parce qu'il y a vraiment, par exemple, j'ai suivi la formation de Tony Buzan sur la lecture rapide et tu as tout un process qui t'emmène justement dans ce cheminement-là où tu te rends compte qu'il va le cerveau, il a beaucoup plus de capacités qu'on ne soupçonne et qu'il n'a pas besoin, comme tu dis, d'identifier toutes les lettres pour comprendre le sens. Donc, il va identifier des mots entiers, comme tu dis, qui deviennent des images et ensuite même des groupes de mots, etc. Ce qui va gagner en rapidité. Mais après, là, on commence déjà à rentrer dans le détail. Ok, ça marche. En tout cas, c'est extrêmement important. Intéressez-vous à ça. Je mettrai des liens en dessous de cette vidéo et Jérôme vous enverra vers des liens. Il y a une conférence aussi cet été. On vous en parle. Donc, n'hésitez pas à approfondir le sujet. En tout cas, c'est très important pour l'entrepreneur. Concrètement, je suis en train de préparer une formation. Je dois lire beaucoup de choses pour partager, faire une synthèse, le modifier et le filer à mes stagiaires. Donc, comment je fais ? Je ne peux pas commencer à lire un livre et lire chaque phrase de chaque livre. Sinon, je vais passer 100 heures à ingurgiter du contenu. Donc, ce que je fais, c'est qu'on est obligé de trier. Alors ça, ce n'est peut-être pas pour les romans, c'est une autre approche, mais pour l'entrepreneur qui veut prendre le plus grand, l'essentiel d'information. Moi, le conseil pratique que je donnerais aux gens, c'est ne culpabiliser, surtout pas de ne pas finir un livre, de ne pas lire chaque mot d'un livre. On n'est pas dans de la rentabilité. Ce qui est important pour un entrepreneur, c'est ce qu'on va appeler le retour sur investissement. Donc, il vaut mieux, par exemple, pour moi, passer une demi-heure sur ce livre et tirer 80 % des leçons de ce livre que de passer trois heures sur ce livre et tirer 90 % des leçons de ce livre. Alors ça, c'est une approche très entrepreneuriale de la chose. Mais en tout cas, moi, j'encourage les entrepreneurs plutôt que de se dire je termine le livre et je passe un autre livre et à la fin de l'année, tu te rends compte que tu as lu que trois livres dans l'année. Voilà, ne pas culpabiliser. Si c'est intéressant, lire tout et si vous prenez du plaisir, lisez tout. Mais sinon, n'hésitez pas à prendre l'essentiel du message et dans ce sens-là, la lecture rapide, je l'utilise à mon niveau et ça m'aide pas mal. C'est vrai, en plus, la lecture rapide, c'est utile pour ça, c'est utile pour gagner du temps sur les emails. Des fois, moi, je reçois des romans par email, alors du coup, ça fait gagner beaucoup de temps parce que les personnes qui passent des fois une demi-heure sur un email, moi, je trouve ça hallucinant de passer autant de temps là-dessus. Par exemple, pour faire de la veille aussi, des fois, tu as envie de, tu as un magazine, tu veux le feuilleter rapidement, ça fait gagner énormément de temps et c'est vrai que le temps pour l'entrepreneur, c'est la ressource la plus importante. Tu as le temps et la ressource la plus importante et après, tu as les sous. C'est-à-dire que si tu as plein de sous mais tu n'as pas de temps, tu es bloqué. Alors que si tu as du temps et tu n'as pas de sous, déjà, tu peux déjà un peu plus te débrouiller. C'est clair, c'est clair. Pour moi, c'est un outil indispensable et comme tu disais, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le fait qu'il y a une conférence, etc. C'est Tony Buzan qui est créateur de Mindmapping et qui est formateur en lecture rapide qui organise les championnats du monde de lecture rapide, de Mindmapping et de mémoire. Il vient donc, en France, c'est extrêmement rare qu'il vient et donc là, on le fait intervenir en conférence sur la lecture rapide et du coup, là, vous aurez vraiment le contenu mais à la source. Là, je vous ai donné des petites astuces comme ça mais du coup, moi, je suis passé par un formateur qui a été formé par un formateur qui a été formé par un formateur qui a été formé par Tony Buzan. Là, vous pouvez être formé par le maître là-dedans direct. Alors, ce sera en anglais ou en français ? Alors, c'est en anglais mais il y aura des interprètes donc on aura un interprète et du coup, il y aura des audiophones donc c'est dans les deux. Alors, tu donnes quelques détails le lieu ? Oui, c'est la Maison des Océans à Paris donc le 11 août et la veille, le 10 août, pour ça, j'en parle et qu'il y a le championnat qu'on organise le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping parce que finalement, la lecture rapide, moi, je le vois vraiment comme un sport c'est-à-dire que c'est stimulant, tu as l'impression de progresser, tu as une notion de performance, c'est vrai que les entrepreneurs ils aiment ça aussi, ce challenge, la performance, il y a ce côté-là et il y a un championnat aussi donc il y a un vrai défi à relever pour ceux qui veulent jouer le jeu et on organise ça avec du coup Tony Buzan sera le parrain de l'événement, il va ouvrir le championnat, remettre des récompenses, etc. Donc, c'est plutôt cool. C'est génial, alors moi, je vais tout faire pour venir donc en tant que partenaire et voilà, il faut juste que je me cale avec mon épouse mais je pense que ça peut l'intéresser aussi donc je ferai tout pour venir, ça m'intéresse vraiment et puis si c'est le maître du maître du maître du maître de ton maître, alors je veux absolument le voir. C'est un peu ça, oui. Alors, justement, tu disais que dans cette conférence, on va parler de lecture rapide et de mind mapping. Alors, faisons la transition, pourquoi les deux ? Quel est le lien ? C'est quoi le mind mapping ? Quand tu lis, j'ai un entrepreneur, s'il doit lire pour se former, etc. L'idée, ce n'est pas de lire dix livres comme ça, de dire j'ai lu dix livres et après de ne pas mettre en pratique, d'oublier, etc. Gardner une trace. Moi, j'aime bien garder une trace de ce que je lise, de ce que j'apprends. Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, quand je lis un livre, je prends des notes et je note surtout des actions à réaliser. Par exemple, dans ce livre-là, s'il y a des trucs et astuces, je note tout de suite dans mon agenda tester l'astuce. Déjà, c'est la première astuce que j'enseigne. Mais souvent, si tu prends plein de notes, des fois, ça devient le bordel. Tu as des méga to-do list, tu as plein de notes partout, c'est moche, tu n'as plus envie de relire. Au final, c'est comme si tu n'avais pas pris de notes. Il y a un moyen plus visuel et plus agréable de faire des prises de notes, c'est le mind mapping, des cartes mentales. Une carte mentale, c'est quoi ? Je prends un exemple, c'est que tu vas mettre un sujet central au milieu d'une feuille qui est souvent, par exemple, une image. Là, je vais dessiner un éléphant parce que c'était une formation sur la mémoire. Et après, tu vas faire… Elle est très imparfaite. Il y a trop d'informations, mais c'est juste un exemple pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour s'en servir en mind mapping. Et tu vas faire des ramifications qui reprennent un petit peu le… Tu sais, un peu comme une synapse, une neurone en fait. C'est une neurone qui va avoir des synapses, c'est-à-dire des branches. Oui, des arborescences. Des arborescences, exactement, qui fait que c'est facile de retrouver une information. Et surtout, tu prends tout sur une feuille. Et c'est beaucoup plus agréable que de relire des notes moches. Donc, le mind mapping, c'est ça. C'est une organisation visuelle en arborescence à partir d'un sujet central de l'information. Donc, la première branche, c'est la formation la plus importante qui va découler ensuite des sous-parties quelque part, etc. Alors, cette manière de prendre les notes, en fait, elle est aussi très adaptée au cerveau, et j'imagine, c'est que nous, on ne réfléchit pas linéairement, mais voilà, on a un peu visuellement, ok, cette conférence, cette leçon, ce livre, il parle de ça, ça, et dans ça, il parle de ça. Ah bah tiens, ça aussi, ce qui peut être intéressant, c'est aussi déplacer. Moi, j'utilise, pour ceux qui sont impressionnés par le dessin de Jérôme, comme moi, parce que moi, je suis vraiment très nul, je te promets. C'est très moche, il ne faut pas te réfléchir. Tu regardes ça un jour et puis, plus jamais tu redirais que tes dessins sont moches. Moi, j'utilise des outils web, donc je sais qu'il y a MindMeister qui est utilisable sur le web Android ou iOS, donc je mettrai le lien en tout, MindMeister. Et moi, j'utilise MindNode sur iOS et je l'utilise plutôt, moi, pour créer mes propres formations, créer mon contenu, préparer mon contenu. Donc, en fait, c'est un outil que tu peux utiliser pour plusieurs choses. Donc, toi, en tout cas, c'est un outil que tu utilises principalement pour apprendre, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu parce que du coup, ce n'est pas un truc que moi, j'ai mis en place mais je suis très curieux de savoir comment tu fais ça parce que ça pourrait m'être utile. Comment concrètement tu lis un livre là ou tu assistes à une conférence, comment ça se passe ? Par quoi tu commences ? En fait, j'utilise ça pour tout maintenant. C'est-à-dire que des fois, quand je fais mes to-do list de manière normale, linéaire et des fois, quand je sens que j'ai une charge mentale trop forte, c'est-à-dire que ça commence à me stresser, j'ai trop de trucs à faire, je mets tout sur une mind map comme ça, je trouve que c'est cohérent et qu'il y a une arborescence et que je vois où je vais et que je ne suis pas impressionné par un gros bloc. Donc, j'utilise ça pour les to-do, j'utilise ça pour préparer mes conférences, etc. parce que c'est plus facile pour le cerveau de se remémorer quelque chose de visuel parce que tu peux rajouter des dessins, des couleurs, etc. qu'un truc tout linéaire, j'utilise pour ça aussi. Et pour ensuite, pour apprendre, que ce soit pour les bouquins ou les conférences, donc ça par exemple, c'est une prise de notes pendant une conférence. Ce que je fais, c'est que déjà, je note, je mets visuellement le sujet central de la conférence ou de la formation au milieu et après, ce n'est pas ce qu'on recommande. C'est-à-dire que si je suis une formation de mind mapping, on va dire généralement de prendre des notes de manière linéaire parce que c'est une autre, on va dire que c'est plus facile d'organiser une information après coup, c'est-à-dire à partir de notes linéaires que de le faire à la volée. Moi, je trouve que c'est un exercice intellectuel à part entière de me dire, ok, j'essaye de voir quels sont les mots-clés que je mets dans mes branches principales et ensuite, je complète les informations en disant, ok, là, par exemple, le mot-clé, c'est cerveau. Du coup, je vais mettre, ok, le cerveau limbique, le cerveau reptilien, etc., des trucs qui découlent du cerveau et je commence à faire mes ramifications comme ça et je me rends compte que m'entraîner à faire ça, utiliser cet outil-là pour un peu tout, finalement, j'ai presque le réflexe intellectuel de le faire dans ma tête maintenant quand, par exemple, quand je fais une improvisation, je dessine le map dans ma tête presque. Ah ouais. Je fais, ok, donc l'idée principale et je réfléchis en trois points, ok, donc 1.1, 2.3 et du coup, c'est plus facile de me remémorer ce que j'ai envie de dire. Par exemple, tu sais, pour une improvisation, tu as toujours un petit temps de quelques secondes, tu as genre 5-10 secondes pour le faire. Du coup, je fais tac, tac, tac pour que ce soit plus simple de retrouver l'information parce qu'à mémoire, ce n'est pas uniquement de retenir, c'est de retrouver et retranscrire. Et donc, le mind map aide à ça aussi. D'accord. Alors moi, d'un point de vue pratique, ce qui me plaît beaucoup quand j'utilise mon application ou je pense que ça marche aussi avec les post-it, c'est de pouvoir déplacer les informations plus facilement. C'est-à-dire que quand vous préparez quelque chose et que, donc toi, tu le fais plus sur papier mais peut-être que tu ne fais pas ça que sur papier, c'est qu'après, si tu veux bouger une information sur un autre endroit, ça peut être assez compliqué. Il faut raturer, il faut réécrire en bas et puis si tu veux le rebouger, tu le ratures et tu réécris en bas. Et si cette sous-partie finalement, tu veux en faire une partie ou vice-versa, c'est un peu compliqué. Donc, ça, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément parce que ça me permet de ne pas faire plein de brouillons et d'être très flexible. Quand on est au début, alors moi, je parle vraiment de, quand je fais des brainstorming, quand je fais des préparations de formation, de contenu, d'articles, de podcasts, de vidéos, ce qui me plaît vraiment, c'est cette possibilité d'être flexible parce que je suis le genre de gars avec plein, plein, plein d'idées qui au départ, ce n'est pas structuré et au lieu d'être chargé mentalement comme tu disais, je me lâche, je me fais plaisir, je brainstorm, je mets toutes les informations dessus et puis après, je sais que j'ai la liberté de revenir dessus, de pouvoir modifier et ça, c'est aussi rassurant. Là, par exemple, j'ai une mind map du webinaire que j'ai fait récemment. Voilà, quand on fait un webinaire, quand on fait une formation, on a envie de bouger les choses parce que ce n'est pas définitif, ce n'est pas définitif et je suis complètement décomplexé au fait d'être dans le brouillon, d'être dans la créativité et comme ça, le travail d'édition vient après. Oui, clairement, comme tu dis, tu as pu employer des mots-clés forts, c'est-à-dire que déjà, oui, c'est modulable quand tu utilises un logiciel. j'utilise un mind map, par exemple, qui est l'outil de Tony Buzan mais du coup, c'est la même chose. Tu peux faire glisser les trucs donc c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu dis par nom ? iMindmap. iMindmap, c'est en gros le logiciel développé par l'équipe de Tony Buzan qui reprend vraiment ce qu'il enseigne en fait. donc il y a cet aspect-là donc du coup, comme tu dis, ça libère la créativité et moi, je travaille beaucoup sur papier et ce qui est bien quand tu es sur papier, c'est que tu peux faire des petits dessins, des petits icônes, etc. et du coup, il y a vraiment cette dimension créativité et plaisir. C'est-à-dire que quand je fais une mind map, je suis dans le flot en fait alors que quand je suis en train d'écrire linéairement, dès que je vais me dire qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Ah, je n'ai pas fait mes pompes de la journée parce que tu as le cerveau qui s'ennuie alors que quand tu es, quand tu as toutes les dimensions du cerveau à la fois, le cerveau rationnel, linéaire, etc. parce que tu as du texte, c'est quand même structuré, ce n'est pas non plus un truc totalement créatif, il y a quand même de la méthode et tout donc tu as ce cerveau-là qui est stimulé et le cerveau créatif qui va avoir des couleurs, qui va avoir des images, etc. Du coup, je suis dans le flot et donc il y a de la créativité, il y a du focus, de l'efficacité et c'est beaucoup plus puissant que, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien prendre mes notes en mode mindmap même si ce n'est pas forcément recommandé mais c'est juste pour avoir cet état de flot et de concentration qui, moi, je trouve ça génial rien qu'à vivre en fait. Et pareil pour la lecture rapide, c'est ce que je disais à Michel Bosnia mon associé qui, donc lui, est représentant de Tony Buzan en France et en Europe et quand je faisais donc la lecture rapide et le mindmapping, je disais mais en fait, j'ai l'impression de prendre une choude d'adrénaline quoi, c'est vraiment ta cerveau qui dit putain, enfin du challenge, enfin un truc qui m'excite quoi et du coup, c'était vraiment top pour ça. Super, super. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation Jérôme, j'aimerais vraiment encourager les gens à s'inscrire à cette conférence donc en plus, tu as lancé une association pour ça, ça aura lieu le 11 août donc de 9h à 18h et le championnat donc c'est la veille, c'est le 10 août. Voilà, c'est ça donc les personnes peuvent s'inscrire aux deux c'est-à-dire que c'est ceux qui s'inscrivent au championnat ils peuvent aussi assister à la conférence le lendemain donc voilà, c'est un beau défi à relever et voilà, si vous avez la chance, la chance, c'est pas de la chance, si vous arrivez à devenir champion ou être sur le podium, ça claque quand même sur un CV donc pourquoi pas tenter. Très bien, merci. Une dernière info avant de nous quitter pour nous encourager à travers ces outils à vraiment être de meilleurs entrepreneurs qu'est-ce que tu nous dirais ? Pour moi, je vois vraiment ça comme on se connaît mais j'adore le sport je fais beaucoup d'arts martiaux etc. j'explore pas mal de disciplines et pour moi c'est indispensable pour mon énergie entrepreneuriale mais je me suis rendu compte à travers ces outils-là qu'il y a aussi du sport intellectuel du sport cognitif qui donne des aspects d'énergie entrepreneuriale qui sont incontournables pour moi comme je le disais le fait d'être en mode mind mapping ou en mode lecture rapide me met dans une énergie de flot et l'entrepreneur a besoin de connecter à cette énergie-là pour être puissant, motivé, percutant etc. et rien que pour ça je trouve que c'est génial d'exploiter ces outils-là et en plus pour avoir un triple effet qui se coule ça rend plus efficace ça fait gagner du temps et aussi petite anecdote ça peut transformer aussi en entretien client parce que moi quand je prends des notes en entretien client je prends en mindmap ou en sketchnoting et je me rappelle une fois j'ai vendu une journée de lecture rapide parce que on parlait d'autres choses de soft skills je prenais mes notes en mindmap je me dis c'est quoi ça c'est comment prenez vos notes je lui montrais je lui expliquais mais ça m'intéresse moi une journée là-dessus du coup je me dis bah ok banco voilà petite anecdote super magnifique en tout cas merci bravo pour tout le travail que tu fais parce que c'est super d'avoir lancé cette association d'aider chacun à finalement explorer tout le potentiel qu'on a à l'intérieur et parfois on a juste besoin d'un outil pour révéler ce potentiel et c'est vrai que l'école est imparfaite elle ne peut pas tout nous apprendre et puis c'est aussi normal et c'est beau qu'il y ait des projets comme le tien donc merci encore merci à toi d'ailleurs oui on n'a pas dit les noms d'association mais si vous tapez donc apac-association.com vous aurez toutes les informations super merci beaucoup Jérôme merci pour tout et puis on se retrouve en août pour la conférence yes merci à vous merci à vous